D'abord, on a un exercice, l'application d'hiel le cours. Deux voitures, A et B, se déplacent sur le même chemin rectiligne, dans le même sens, avec les vitesses respectives. VA égale à 72 km par heure, en cas des mouches, cette unité par km par heure, il faut la convertir en mètre par seconde. Et VB égale à 90 km par heure. L'origine des dates T égale à 0 et la date de passage de A par l'origine des abscisses de l'axe OI. C'est possible de faire l'exercice sans schéma. Le prof n'a pas donné le schéma d'abord, on peut dire le schéma d'un an. Maintenant, on va dire que les deux voitures, par exemple, se déplacent sur un chemin rectiligne, par exemple. On va dire que le prof n'a pas donné le schéma d'un an. On va dire que le prof n'a pas donné le schéma d'un an. La voiture A coïncide avec la visesse O, avec l'origine des dates. Nous avons une voiture, par exemple, qui est coïncide avec O. Bien. Si nous savons le sens de l'E, nous devons dire que c'est le sens de l'E. Je connais l'E, c'est la voiture, maintenant, A. Très bien. Donc, la phrase, déjà, c'est le schéma. La voiture A, maintenant, se trouve en point O, à l'instant T égale à 0. Qui est-ce que c'est ? Oui. Nous allons voir. La voiture B passe par le même point à l'adresse T1 égale à 30 secondes. Je pense que c'est ça. Mais maintenant, la voiture B, c'est 12. C'est 12.30 secondes. Il y a la voiture B qui est là avant la voiture A. Laissez-le, 30 secondes. Et maintenant, on va faire le même point O. Mais maintenant, la voiture B qui est là avant la voiture A. Donc, regardez, par exemple, il y a la voiture B. Allez. Bien. Donc, d'abord, nous avons des questions. La première question, donner les valeurs de VA et VB en mètre par seconde. S'il vous plaît, on va revenir Reza. C'est-à-dire, c'est-à-dire... C'est-à-dire, c'est-à-dire, on va arriver auquel C. C'est-à-dire qu'on va arriver... Nous avons des valeurs de VA. On va venir avec, nous avons 72. Il faut diviser par 3,6. Il faut, parqu'3 d'artguer six. Pourquoi ? Parce que chaque kilomètre par heure, on va respirer à 9. Et pour qu'hier, super à 9. Et puis qu'hier, sur 1 seconde, Sur 1 seconde, sur 1 seconde, on va pas réduire les 3.6. et on va passer à la chaîne On va passer à la chaîne donc on va passer à la chaîne 80 mètres par seconde c'est la vitesse VA en mètres par seconde c'est très bien deux semaines on va passer à VB VB est égal 80 10 divisé par 3 par 2,6 ça fait très bien 25 mètres par seconde c'est la même chose c'est convertir la vitesse de kilomètres par heure vers le mètre par seconde deuxième question écrire les équations horaires XA de D et XB de D donc on va travailler pour la voiture A et pour la voiture B deuxième question il y a on va passer on va parler on va parler par exemple pour la voiture pour la voiture pour la voiture A il y a il y a il y a pour la voiture A on va parler on va parler on va parler X de D est égal à VX D plus F on va parler parce que je travaille pour une voiture spéciale A on va parler XA VXA X0 A et on va parler on va parler VXA et on va parler X0 on va parler deux voitures qui marchent dans le même sens qu'I on va parler avec un signe positif bien il y a VXA ainsi dit VXA je connais il y a il y a il y a 20 mètres par seconde où le X0A le X0A réveille comme ce schéma j'entends la question où se trouve la voiture A à l'instant T0 la voiture A à l'instant T0 coïncide avec l'origine d'espace bien X0A après je remplace dans l'équation horaire je trouve que XA de T est égale à 20 fois T 3 ce n'est pas qu'on est maintenant en même temps pour la voiture pour la voiture ce qu'il y a B pour la voiture B pour la voiture B c'est une manière générale ce n'est pas nous avons XB de T est égale AVX AVXB fois T 0 X0B bien VXB fois T plus X0B donc nous allons nous allons nous allons nous allons nous allons VXB est égale c'est 25 mètres par seconde c'est c'est parce que c'est 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 ce n'est la voiture B Il entering A c'est o c'est negatif or c'est deux c'est que de voiture A avec une distance d égale à 30 mètres, c'est que c'est moins 30 mètres. Donc, il n'y a pas de distance. Je n'ai pas de distance. Puisque vous aurez la vitesse VB. Vous aurez la durée pour que vous soyez de l'hénail à l'hénail. Donc, vous aurez la distance. Vous aurez la vitesse ou le temps. Je peux trouver la distance D. La formule VB est égale à la distance D sur l'instant T. Le prof s'appelle D1, il s'appelle D1. Donc, vous avez la distance D. La distance D. La vitesse VB fois D1. C'est l'application numérique. Donc, D, c'est l'hénail. C'est l'hénail. 25. Et on est 30. Donc, il y a 750 mètres. 750 mètres. Mais on est en train de faire un moment. C'est l'hénail. Donc, cette équation horaire que nous avons nous devons, devient. Je vais vous donner une équation horaire. Il y a XB de T. Et on est égale. Et on est égale à 25. Qui est-ce ? 25. 25 fois T moins 750. Et on est en mètres. Et on est égale à la distance. Donc, c'est une distance. C'est pas ça. 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 Ça va être un peu bascouin quand on est égale, Et on Guru 돼요. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais on a des plus T uiteraits là qui est oréli. Ça vous arrive dans l'à Buchanbourg, Et on a bien refuré à la Ruth. C'est pas ça. Ça va être simple. La question 3 Donc, je ne veux pas dire La voiture La voiture La voiture B Attrape Attrape La voiture A Je ne veux pas dire La voiture B attrape la voiture A Je ne veux pas dire Physiquement ou bien mathématiquement C'est que l'équation L'équation horaire B Égale à l'équation horaire A Supposons qu'on a fait une rencontre La rencontre Donc, on a fait une rencontre Donc, on a fait une rencontre Même abscisse L'abscisse XA de T Est égale à XB De T Donc, on a fait deux équations horaires Égales pour qu'on a fait un instant T Quand on a dit TR C'est ma T de rencontre Si on a dit XA de T déjà Il y a 20 T Donc, on a 20 T Est égale à XB de T Il y a 25 T Moins 750 Moins 750 Donc, on a dit le T Pour l'identifier Je mentionne R Je mentionne R Comme quoi ? C'est un temps de De rencontre Très bien Donc, on a dit le T Donc, on a dit le T On a dit le T On a dit le T Quelle est leur position à cette date dans le repère ? X C'est-à-dire X C'est-à-dire XR On a dit XR Je vais faire XR Donc, normalement, c'est XR L'abscisse de rencontre Donc, on a dit 4 Maintenant, on a dit XR Il y a deux façons Il suffit de remplacer tes R Soit pour la première équation horaire Soit pour la deuxième équation horaire Pourquoi ? Parce que nous avons à ce moment La première équation horaire On a dit XR On a dit XR On a dit XB Donc, on a dit Il faut remplacer 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 TR Dans L'une Dans l'une Des deux Des deux équations Donc, on a dit 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 XR On a dit XR On a dit XR On a dit XA Lorsque T Egal à TR Lorsque T Egal à TR Donc, on a dit Je dois remplacer le temps par TR 150 Il y a qui ? On a dit On a dit On a dit Les trois fois Tr Donc, je remplace TR Je trouve 20 Il y a 20 X TR Il y a 350 Il y a 3000 mètres La position de rencontre C'est XR XR Aya XR Égale à 3000 mètres Maître. De moment là, de moment là, il y a une voiture à distance, ou la voiture perd pas à distance. Il faut faire la distance parcourue de chaque voiture, ou là, par chaque voiture, lors de la rencontre. Donc on va la question suivante. Calculer, DA et DB, distance parcourue, par chacune des deux voitures, à partir de l'instant initial. La question c'est, Aujani Naya, renticule-moi, pour la voiture, A. Pour la voiture A. Donc on va voir la distance parcourue par A. Sur un lien. Normalement, la distance, par qu'elle soit, c'est la différence d'abcissé. Ils sont l'attention d'abcissé. Núi, je pense que c'est une différence d'abcissé. C'est une distance negativa. Donc on dit la valeur absolue. Donc on dit, XR X0 OK. Donc c'est un lien d'abcissé. XR, C'est 3. 0, La voiture A a parcouru une distance de 3000, même si T0, elle la rencontre. Bien. D'abord, pour la voiture B. Pour la voiture B, elle part. Pour la voiture B, c'est une valeur absolue de XR-X0B. Elle est égale à XR-X0B. Pour la voiture B, c'est un abscisse négatif. Donc, c'est une valeur absolue. La valeur absolue. C'est une valeur absolue. C'est logique. C'est logique. C'est logique. C'est parce qu'elle a parcouru une distance supérieure à la distance parcourue par A. La question 6. Automatique, c'est une valeur absolue de XR. C'est une valeur absolue. C'est une valeur absolue. C'est une valeur absolue. Encore une valeur absolue. Encore une valeur horizontale. La vitesse d'un des deux ans. C'est une valeur absolue. Encore une valeur absolue. Encore une valeur absolue. Quelque chose qui va se passer par la distance entre les deux voitures. Après trois minutes. C'est trois minutes. C'est une valeur absolue. C'est la distance D. Quelle est la valeur absolue ? Absolue. Absolue. alors que je n'ai pas de problème donc quand x est à la voiture b un instant t est à 3 minutes un instant t est à 3 minutes x est à la voiture a un instant t est à 3 minutes mais j'ai des abscisses mais les équations il suffit de remplacer t par 3 minutes parce que c'est là il faut convertir 3 minutes en secondes je veux faire si l'on peut faire la distance c'est la bonne donc il faut 25 donc j'ai 2 minutes et donc on sur la voiture et la voiture et donc on a "-50". donc on est ensuite du filet et la voiture x est à la voiture 3 minutes donc on va améliorer on a la voiture on a la voiture et la voiture 60 Yaka? High Valor Absolvent C'est bien, je suis calculatrice D.E.G. Donc, je suis 60, 170 mètres C'est bien Donc, c'est un exercice qui fait un peu de diversité Merci d'avoir regardé cette vidéo !